Prendre son temps, sécher, peaufiner, coller, poncer, assembler, le luthier a des dizaines et des dizaines d'heures de manipulation à effectuer pour arriver au terme de la fabrication d'un instrument. Olivier Pozzo, luthier installé à MIME, a appris son métier à la suite d'une reconversion. Il nous explique les grandes étapes de la fabrication d'une guitare. On commence par la table d'harmonie, c'est ça, c'est le moteur de l'instrument, c'est ce qui va permettre de canaliser le flux vibratoire. Donc ça, c'est de l'épicéa, c'est un bois qui est très léger et en même temps extrêmement rigide. C'est un bois qui est coupé sur quartier, on voit les coupes, les veines du bois qui sont longitudinales, ce qui permet d'avoir une fibre tendre et une fibre dure, c'est ce qui lui donne cette rigidité. Donc cette table d'harmonie, on voit qu'elle a ce qu'on appelle des barrages, c'est vraiment eux qui vont canaliser la vibration. Quand j'en suis à ce stade-là, je sonne la table pour voir le son qu'elle donne. Donc là, en fonction de ce que j'entends, par exemple, là je sens qu'il y a un petit peu trop de raideur, alors je vais libérer. Donc là, c'est beaucoup l'expérience qui va faire qu'on va alléger ou rester comme ça. Ensuite, on a aussi le fond qui est en dessous. Donc là, le fond, lui, il est fait en bois très dur, donc c'est un feuillu, c'est du palissandre. Il est renforcé pour donner justement de la dynamique au son. Troisième étape, c'est de plier les éclisses et de les mettre dans le moule. Pour pouvoir les mettre dans le moule, c'est chauffé avec un fer et le bois est mouillé avant. Dans quelques secondes, on a déjà donné une forme de guitare pour que la forme reste bien, je la plaque sur le moule. Donc une fois qu'on a plié les éclisses, on met ce qu'on appelle les tasseaux, ici, qui vont permettre ensuite, lorsqu'on va coller la table et le fond, d'avoir une assise. Chaque pièce à l'intérieur de la guitare est importante pour sa rigidité et son poids. C'est-à-dire que là, c'est le tasseau. Il doit être très rigide, bien sûr, mais il doit être aussi léger. Donc c'est un bois que j'utilise qui s'appelle le cédro. Là, je lui donne une forme. Je veux qu'il soit rigide, ici, sur cette partie-là, et je l'amincis ici parce que je veux qu'il soit plus léger. C'est ce que je fais aux ciseaux à bois. Au niveau de la sensation, on sent bien le bois se faire. Ce qui me plaît le plus, c'est d'être face aux morceaux de bois, face à la matière brut. On va le façonner. À la fin de la journée, quand on a bien travaillé, on regarde et on est très content. Après avoir fait le corps de la guitare, on fait le manche. Alors le manche, on part d'un bois brut, qui est donc du cédro. Donc là, j'ai déjà travaillé. J'ai fait la tête. C'est-à-dire que j'ai coupé une partie de ce morceau de bois. J'ai fait un angle 14 degrés. J'ai coupé. Et cette partie qui restait, je l'ai collée ici. Donc, avec le même morceau de bois, on a la tête. Donc, une fois qu'on a collé ça, il faut aplanir cette surface parce que, ici, ça va être la tête de la guitare. Ça, c'est le gabarit. Il va falloir coller ici un plaquage, un plaquage de tête. Il faut que cette partie-là soit parfaitement plane. Je le fais avec la demi-varloppe. Ça va me permettre de dresser cette surface. La surface est bien plane. En attendant, je vais faire mes contre-éclisses. Alors, mes contre-éclisses, à quoi ça sert ? Pour pouvoir coller la table et le fond, il faut une surface plus épaisse parce que les éclisses, elles font 2 mm. C'est très fin pour recevoir la table. On fait des stris sur un morceau de bois. Et ensuite, ces stris vont servir justement de tomber le bois. Et ensuite, je vais les coller. Et ça va me faire de l'épaisseur pour pouvoir coller ma table et mon fond. On n'a encore rien trouvé de mieux que de maintenir les contre-éclisses avec des bonnes pincelages en bois. C'est parfait pour cet usage. Il va falloir donc ajuster la table sur les contre-éclisses et ensuite coller la table. Donc, on présente la table. On repère les barrages. Dans les contre-éclisses, on va faire une fente pour pouvoir recevoir les barrages. Et ensuite, il suffira simplement de coller, mettre de la colle sur les contre-éclisses et de venir presser la table dessus. On a vu que j'avais préparé les tasseaux. Et dans les tasseaux, je fais ici une mortaise à queue d'aronde qui va permettre de maintenir le manche. Il suffit de dégager cette partie. On va retrouver cette queue d'aronde. Et ici, on va pouvoir mettre le manche. Après les assemblages et le collage, on a donc une guitare qui est en place. Il y a encore pas mal de travail de façonnage du manche, de collage de la touche qui est en ébène, de frétage et bien sûr de finition, faire un vernis. Un vernis qui soit très transparent pour bien montrer la beauté du bois. Donc très léger et en même temps très résistant. Ensuite, on va coller le chevalet, monter les mécaniques, monter les cordes. Alors après, l'accordage, il se fait gentiment. Beaucoup de travail sur une guitare. Mais beaucoup d'amour, bien sûr, parce que chaque étape est faite avec passion et souci du travail bien fait. La grosse récompense, c'est de voir le musicien qui joue sur l'instrument et qui va justement bonifier, optimiser tout ce qu'on a voulu exprimer. Musique